mesdames et messieurs bonjour bonsoir vous savez tout ce que j'étais au village donc du retour du village nous avons vécu un scénario un film d'enterrement difficile dans un village voisin quand rentrait un enfant qui est décédé un jeune qui est décédé et l'enterrement était tellement catastrophique on s'est arrêté et on s'est approché de la famille du défunt la femme nous a expliqué les causes de sa mort l'histoire est tellement triste que j'ai voulu j'ai décidé de partager cela avec vous parce que ça peut aider beaucoup de vie surtout des jeunes qui m'aident qui m'écoutent oui j'ai décidé de partager cela avec vous mais avant je voudrais je vous supplie de partager cette vidéo maximum pour que les jeunes essayent d'écouter vraiment cela parce que ma page est restreinte donc partager la vidéo les amis s'il vous plaît si vous aimez ce que je fais partager maximum partager au maximum cette vidéo pour que les gens découvrent cela ma page est restreinte les gens ne reçoivent plus assez de notifications donc qu'est ce qui se passe je vous explique le film du décès de cet enfant avant qu'on revient pour les commenter si le temps nous permet alors le jeune était en 2021 élève d'un lycée de la place que je vais être le nom du lycée voilà donc il y avait son camarade de classe qui avait abandonné les classes tôt il était moto tarciman beaucoup vous vous rappelez encore de l'histoire du moto tarciman qui est descendu de sa moto et agnès une fois en pleurent lui à bof sam non le dehors est grave est donc de temps en temps il venait porter son ami pour la mener à l'école parfois pas le chercher même le soir question comme ça d'amener son ami voulait absolument mais son ami dans leur réseau c'était le gars les parents sont là ils payent les études de l'enfant l'enfant pas l'école et tout patati patata bon voilà le gars est derrière le gars chaque jour derrière les lèvres chaque jour il lui dit à mon frère l'école que tu fais même la voici trois ans que j'ai abandonné les études je suis je suis propriété de sa moto voilà j'ai coulé ma dalle dernièrement je suis bien je manque de rien je n'en vis personne et tout toi tu fais mes études la voilà telle 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 qu'il aime le master il est quoi il fait quoi machin truc chaque jour il racontait les choses comme ça dans les oreilles de cet enfant de ce jeune un moment donné le jeune à lui décider aussi d'arrêter les études c'est comme ça qu'en 2021 il arrête les études il arrête cette étude parce que son ami la lui propose une moto l'offre même une moto pour qu'il se bat avec pour un début il sautait de la maison avait la tenue et l'enlevait après pour faire la moto il n'arrivait même pas l'école entre temps les parents étaient à la maison il savait que l'enfant était à l'école les jeunes sont terribles et c'est plus tard qu'on est venu trahir qu'on est venu vendre la mèche aux parents que l'enfant qui sont chaque jour là il fait la moto à tel endroit il ne portait jamais les clients qui partaient dans son secteur les parents tout fait le gars dit qu'il ne peut plus laisser la moto c'est ainsi donc le gars lui propose leur union s'il veut être aussi bien comme lui s'il veut faire si veut avoir la liberté manger bois et n'importe comment chercher les femmes et tout il rejoint la réunion et dans leur union en cotisant vingt mille chaque semaine vous savez vingt mille chaque semaine ça c'est rien passé les week-ends il ya les week-ends que les gars à travers même les cinquante mille donc c'est comme ça que le gars intègre la réunion ici agi siège 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 on le dit si tu veux même bouffer dès ton arrivée on peut te donner puisqu'ils sont plus de soixante-quinze dans leur union donc imaginez donc vingt vingt mille fois soixante-quinze personnes ça peut donner combien si je tape un peu 20 mille fois soixante-quinze personnes donner moins peu de temps un million cinq cent mille la semaine et on vous fait chaque fin du mois dont un million cinq cent mille puisque les achats que samedi un million cinq cent mille fois quatre ça fait six millions mais sauf que quand tu voulais bouffer la tente et 10 millions qu'on te donnait on te faisait comprendre qu'il ya des élites en ville qui sont six membres de cette réunion dont et complète souvent à dix mille pour aider les jeunes qui font pour aider les jeunes du village à s'est développée donc au lieu de toucher six mille six millions c'est dix millions qu'on te donner mais je n'a fait dans la réunion un jour donc il faisait dans la moto il a porté d'une femme je nourris à certaines femmes là qui on les appelle les voyants les camps si comme ça qu'on les appelle donc la femme lui dit mon fils tu es dans une réunion mais tu es ignorant la réunion que tu fais la réunion là va pâté lissé parce que les membres de ces réunions là sont pas clés même ton ami qui t'a mis dans cette réunion là il n'est pas clé fait très attention je sais que tu as beaucoup cotisé tu es un presque à thème parce que tu as de décider bouffer en des positions parce que tu as les projets c'est comme ça donc le gars commence à réfléchir après sa séparation avec la maman quoi commence à réfléchir pas d'en raconter à ses parents ce qu'on vient de leur raconter que voilà je suis dans une réunion comme ça avec c'était l'ami qui m'a mis tout vous voyez pour que maman lui qui m'a dit si 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 les parents soient les vérifiés effectivement tel était le cas il était question donc pendant que l'on gabouf il avait écrit soit le nom de sa mère soit le nom en fait d'un membre de la famille ils sont allés bloquer le gars ce qu'on appelle chez nous blindé le gars le gars son ami reste chez lui revient sur lui dit qu'apprend ta moto je ne fais plus la moto je suis désolé je vais arrêter comme ça son ami ne comprend pas il dit mais qu'est ce qui te pousse à luga au départ ne veut pas raconter l'histoire il abandonne la moto il ne fréquente plus qu'est ce qu'il va faire donc okati il a fait pratiquement un mois c'était trop du celui qui n'avait pas le choix que de retourner voir son ami parce que chaque jour son ami ne faisait que lui raconter les choses à l'oreille tout ça c'est la jalousie c'est parce qu'on voit derrière tu deviens un homme c'est parce que le gars a cédé cette fois-ci n'a même rien dit aux parents il est allé donc à la réunion il a continué la réunion il a bouffé la tontine quand il bouffe la tontine on lui dit effectivement de faire ce que la dame l'avait dit un jour qu'il avait porté sur sa moto écrit le nom de ton père écrit le nom de ta mère le gars a dit que si c'est le jalousie moi je ne peux pas m'écrit le nom de quelqu'un ayant pris l'argent quand il rentre il n'a même pas mangé cet agent comme il a refusé d'écrit le nom de quelqu'un quelques jours après il commence à avoir un mot de tête il est obligé de raconter tout le film à ses parents quand il finira compte le film il rend là quelques heures il rend là et ce qui a donc créé le massacre ce qui a tiré notre attention qu'on passait ces jeunes ces groupes de jeunes là sont venus à l'interne et c'est où la famille a dit on va vous découper un match et chacun sortait de sa maison avait sa part de matériel c'était la catastrophe le corps est abandonné dans la commune c'était la catastrophe au moment où on est quitté la gendarmerie était arrivée pour calmer la situation mais je vous dis c'était la catastrophe on a fait presque 1h30 là bas pour vivre la scène c'est un membre de la famille qui nous explique tout ce qui s'est passé alors je vous raconte cette histoire pourquoi parce que j'ai jeune vous voulez vite arriver vous courez tellement vite faisons très attention allons doucement si tu es à l'école concentre toi pour tes études chers amis laisse l'histoire que tu veux vite avoir l'argent là voilà un jeune qui paie sa vie comme ça pourrait pourtant il était tranquille dans ses études il ya beaucoup qui entre dans la société comme ça sans savoir il est rentré ne savait pas c'est la société c'est vrai que on ne sait pas ce qu'il avait à manger dans ses réunions malgré tout ce qu'on a fait celui l'été tout tenté arriver dans cette réunion on ne sait pas ce qui se passe vous pourrez quoi les amis vous voulez vite vous voulez vite à voir l'argent vous allez faire quoi vers cet argent vous avez vu on a enterré qui avait l'argent les milliardaires et millionnaires vous voici on a déjà enterré qui est porté toute sa fortune mettre dans son sec et même si on met dans ton sec et tu vas faire quoi avec les biens tout ce que vous bagarrez là pour être riche machin c'est cela c'est vrai il faut se battre pour avoir une condition meilleure là tout le monde veut être avant une bonne condition de vie mais chaque chose à son temps les amis chaque chose à son temps ne nous précipitons pas lissons le temps autant faire son temps j'ai partagé cette histoire avec vous trois jeunes qui a compris cette histoire j'espère que tu as retenu une leçon faisons très attention de ceux qu'on appelle les soi-disant amis c'est toujours nos proches qui nous noient et comme ça vous voyez les avc les arrêts cardiaques partout dehors on dit au poison on dit ceci ce sont même des réunions il ya tellement de réunions bizarre dehors faisons très attention les amis le dehors est gâté soyons vigilants oui même si ton ami vient te dit ma réunion est ceci machin tout rassure toi d'abord que ce qui te raconte là est vrai ne coup pas seulement parce que c'est ton camarade c'est ton ami c'est ton ceci tu cours si tu passes m'a entré fait très attention c'est très attention l'histoire si m'a tellement touché même pendant mon voyage est instable et dit non je peux pas garder ça pour moi il faut que je partage savez vous mais je n'ai pas filmé parce que bon vous savez depuis que l'histoire avait régné là moi j'ai dit que je ne fumais plus n'importe qui est plus sorti en commenté face et moi les gens filmer plus sorti en commenté font pour filmer là quelqu'un sort là bas derrière je paye le prix bon donc moi j'ai dit qu'il ne fumait plus pour l'instant je ne fumais plus n'importe comment j'espère que vous avez profité les gars soyez vigilants soyez sages sachez où mettre le pied est ce que vous avez bien compris les jeunes faisons très attention ça c'est comme ça depuis le village au village combien de fois en ville soyez vigilants les gars soyez vigilants c'était le général franco s'il vous plaît partagez moi cette vidéo c'est très important pour notre jeunesse partager merci voilà mesdames et messieurs chers patriotes c'est ben guise contacté le studio vision pour mon studio le studio de franco le mignon pour tous vos problèmes événementiel que ce soit mariage baptême anniversaire même les shootings photos venez au studio vision pro bienvenue au studio photo vidéo vision pro nous sommes spécialisés dans les couvertures événementielles tels que mariage baptême funérailles conférences projection en direct en photo et vidéo vous avez besoin des travaux d'infographie tels que création des logos d'entreprise banderolles flyers et autres votre anniversaire est proche et vous souhaitez faire des shootings photos pour l'annoncer vous êtes artiste musicien comédien et autres vous voulez embellir vos différentes pages facebook contacté vision pro pour les shootings photos vision pro est situé à yaouli au quartier rousseau face totale d'en haut à 200 mètres de la chapelle compta 672 30 37 85 697 39 27 28 n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos